Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes probablement là pour ça. Kylian Mbappé est venu rendre une petite visite aux ultras du Paris Saint-Germain. Et avant que ça commence, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'action de Kylian Mbappé. On va pouvoir parler de ça tout de suite. En effet, à l'occasion des 15 ans du sous-groupe des supra-auteuils appelé la Casos Team, Kylian Mbappé avait été invité par les supporters pour venir les saluer, pour venir leur adresser un petit mot. Et il a répondu favorablement à leur appel. Il a notamment tenu à glisser quelques mots aux supporters présents à ce moment-là. Donc je vous laisse la vidéo et on en parle un petit peu après. Pour vous témoigner l'importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester, malheureusement. On devrait faire plus, on peut faire plus, on peut toujours faire plus. Mais voilà, je veux dire que ce n'est pas nous avec vous, c'est nous tous ensemble. Je sais que cette année, ça n'a pas été la meilleure des années. On n'a pas répondu aux attentes du club, de vous et les autres aussi. Mais voilà, on veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison, gagner le championnat. Et bien comme vous l'avez vu, Kylian Mbappé a tenu à rappeler que la priorité, c'était évidemment pour les joueurs le championnat. Qu'il avait bien compris qu'il y avait pas mal de soucis dans le club, avec notamment de très mauvais résultats. Effectivement, le Paris Saint-Germain reste sur 7 défaites en 17 matchs, ce qui est particulièrement mauvais. Surtout à l'aube d'un match contre Lyon importantissime. Et il a donc demandé indirectement l'union sacrée entre les supporters jusqu'à la fin de la saison. Et ce rôle est importantissime parce que Kylian Mbappé a été récemment nommé capitaine, déjà de l'équipe de France, mais aussi du Paris Saint-Germain. Et il montre qu'à la différence de certains qui préfèrent jouer au poker ou aller au McDo, lui est concerné par le club et est concerné par les résultats et notamment par cette union et l'importance d'avoir un club soudé entre ses supporters et ses joueurs. Parce qu'outre les très bons résultats du joueur, il est le meilleur buteur de l'histoire de ce club et surtout celui qui a le droit de parler, qui a le poids pour le faire au club. Et à mon sens, le seul qui serait capable de faire changer les choses au club est notamment faire changer certaines lignes de conduit, faire notamment changer une certaine nonchalance au club et une certaine impunité pour les joueurs qui décident de ne rien faire. Enfin bref, Kylian Mbappé est venu saluer les joueurs. Il est rentré, je pense, définitivement dans le cœur des ultras. Et ce type d'attitude montre qu'il a probablement l'envie de rester longtemps au club parce que je ne vois pas, à part l'Orixana ou Frédéric Déu, qui pourraient s'amuser à rentrer dans le cœur des supporters. Si c'était pour les trahir l'année d'après. Et au passage, il y avait également Ashraf Hakimi qui était présent pour saluer les supporters. Mais rien d'étonnant, c'est le meilleur ami de Kylian Mbappé. Et je pense que lui aussi a bien compris que le club avait besoin de ses supporters. Et même s'il ne parle pas encore très bien français, je pense que sa simple présence suffira aux supporters. Enfin voilà, je vous souhaite donc de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501